T'es couvée toute la nuit. Tu veux le remonter encore ? Il est allumé ? Il marche plus. Je préfère la mise au point sur moi. Arrête, t'es déguée. Ah ça y est. Moi je vois absolument rien par contre. T'as qu'à mettre les lunettes sinon. Non, non, ça me saoule. Les cheveux sont pas à la perfection. Tu mets loin ? Sinon tu dirais que je suis loin comme au cul. Aïe, tu marches d'un suivi. C'est bon ? Oui. Salut les amis, nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis accompagnée de Maëlle. Puisque nous allons faire une vidéo sur... Le cheval. Voilà, sur son caisson d'équitation. Il y a un peu près un mois je dirais ? Non, c'était avant les vacances ? C'était il y a longtemps qu'on l'a fabriqué ? Oui. Il y a au moins trois mois je pense. Enfin, je sais plus. Je vais vous mettre la vidéo par ici. Comme ça vous verrez bien à quel moment on l'a posté. Mais il y a deux, trois mois, je ne sais plus exactement. On vous avait fait avec Morgane un petit tuto do it yourself pour fabriquer un caisson d'équitation. T'en voulais un, toi, depuis un petit moment ? Il faut savoir que les caissons d'équitation d'à peu près cette taille-là, ce qui est assez grand, c'est clairement hors de prix dans le commerce. Enfin, ça coûte quand même un sacré billet. Donc là, on l'a fait nous-mêmes, donc c'est un budget aussi. Mais ça nous permet quand même de faire des petites économies et surtout d'avoir quelque chose de sur mesure. Donc, suite à la vidéo, vous avez été forcément nombreux à nous demander de faire justement un petit décryptage de son caisson pour savoir ce qu'elle avait comme affaire d'équitation. Tu vas nous montrer, tu vas nous présenter tous tes achats. Alors, Maëlle a à peu près comme 100% des cavalières, met tout son argent dans... Les tapis. Voilà, les tapis, les accessoires, les brosses, les soins... T'as dit quoi ? Les licoles. Les licoles. Les longes. Les longes. Elle collectionne les longes. Les longes. Même les soins pour les crinières et tout. Elle est complètement folle. Je crois que c'est une passion, de toute manière, qui coûte cher un petit peu quand même. Faut le dire. Alors, c'est parti. Déjà, comment se présente ton caisson ? Là, il y a les sticks et cravaches. Là, il y a les brosses, baskets et manteaux. Là, il y a les longes. Je les colle et filets. Après, là, j'ai tapis, amortisseurs, bottes. L'étagère du dessus. Il y a mes deux bombes et des brosses que je ne me sers pas. Enfin, des brosses toutes propres. Voilà. Des brosses que je n'utilise pas. On ne sait pas pourquoi tu en as autant, du coup. Alors, ce qui est bizarre aussi, il faut le dire, c'est que tu ne veux absolument rien vendre ou donner. Tu veux tout garder. Oui. Même les choses dont tu ne te sers plus, tu gardes toi. Oui. Ok. Sur la dernière étagère, du coup. J'ai mes sacs et des friandises. Ouais, ok. Et puis, du coup, sur la porte. Là, j'ai mes colles que je me sers le plus. Donc, c'est parti. Tu commences par nous présenter quoi, alors ? Je ne sais pas. Si, je sais par quoi tu veux commencer. Alors, non. Par là-bas. Ah, par là-bas. Ok. Je pensais que tu allais dire les tapis. Parce qu'elle est trop fan des tapis, Maëlle. Donc, du coup, tu commences par nous présenter tes longes et tes cravaches. Oui. Mes longes. Tes longes. Tes sticks et tes cravaches, pardon. Excuse-moi, je ne suis pas encore une professionnelle. Tu ne m'en voudras pas trop ? Non, t'inquiète pas. Alors, vas-y. C'est ce qu'on disait. Attends, je te coupe. Même les sticks pétés, elles les gardent. Quand je vous dis qu'elles gardent vraiment tout, c'est n'importe quoi. Mais lui, il est trop beau. C'est pour ça que tu le gardes ? Oui. Mais si tu ne t'en sers plus. Comment je l'ai cassé ? Non ? C'est dépassé du coffre et j'ai fermé le coffre. Ah oui, exact. Je m'en souviens. J'étais là, ce genre là. Alors, vas-y. Dis-nous. J'ai quatre sticks, dont un cassé. Le premier. Ok. Tu n'en as pas acheté au salon de cheval ? Ah, si. Le bleu. Et ensuite, niveau cravache ? Elle, elle vient de chez... Horsewood. Oui, voilà. Horsewood rambouillé. C'est toujours mon papa qui est sur rambouillé. Donc, à chaque fois qu'on est en région parisienne, forcément, elle fait les magasins de cheval. Sachant qu'à Coignères, il y a un... Pad. Non, un crameur. Oui. Il y a un crameur qui est en train d'ouvrir, mais un crameur immense. Chaque fois, elle vérifie l'ouverture. Elle se dit, alors quand est-ce qu'il va... Je crois que c'est prévu pour l'automne 2022. C'est ça. Donc, normalement, il ne devrait pas tarder à ouvrir. Donc, dès qu'on sera soit rambouillé, on ira au crameur qui est à Coignères visiter le magasin. Je pense qu'on laissera Maëlle en début de semaine et puis on la récupérera en fin de semaine. Tu feras un stage là-bas. Oui. Ensuite, niveau cravache, tu as aussi gardé les cravaches de quand tu étais petite. Non, mais ça, c'est celle du copain tonton. Ah oui, ok. C'est celle-là quand tu étais petite. Donc, celle-ci, tu devais avoir cinq ans puisqu'elle a fait une année d'initiation, donc de cinq à six. Et après, quand elle a eu six ans, elle a commencé à faire les cours. Ok pour les cravaches et les sticks. Ensuite, j'ai les manteaux. Tu as un manteau vraiment de marque d'équitation. Et après, tu as deux manteaux de marque de sport que toi, tu mettais, mais que maintenant, tu mets pour l'équitation. Tu as gardé pour monter. Donc, le premier, c'est un horse weeding. C'est Kisland. Attends. Ah oui, c'est un Kisland. D'ailleurs, il faudrait que je te le relave. Il est un peu crado. C'est marrant parce que celui-ci était à ma petite sœur. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, parce que souvent, on la tague Chloé. Ma petite sœur monte pareil depuis qu'elle est toute petite. Je pense que c'est à cause de ma petite sœur que Maëlle monte à cheval. D'ailleurs, ça devrait être à elle de te payer tes cours de cheval. Oui, c'est vrai. Ouais. On va lui en toucher deux mots parce que c'est de sa faute qu'on en est là aujourd'hui. Donc, elle a toujours fait monter Mel depuis qu'elle est toute petite. Je pense que j'ai des photos de toi à cheval. Tu devais avoir trois ans. Ce qui est marrant, c'est que ma petite sœur maintenant a 25 ans et souvent, elle lui passe ses affaires d'équitation. Donc, elle a des trucs bien en plus. Souvent, elle se fait plaisir elle aussi. Donc, elle a quand même des fringues qui sont bien. Après, j'y suis là. Ouais, tu as gardé un petit Bomber's Adidas. Alors ça, c'est un Bomber's qu'on avait acheté déjà nous en seconde main. Que Laura a pas mal porté. Que toi, tu as porté aussi beaucoup l'année dernière. Et puis, tu voulais t'en débarrasser. Et puis, elle m'avait dit, non, je vais le garder pour monter. Est-ce qu'il est bien ? Il est court et puis il est chaud. Et il a un côté un peu coupe-vent aussi. Donc là, pour la mi-saison, c'est vrai qu'il est bien. Ok. Et après, j'ai une doudoune Nike. Une petite doudoune Nike qui est bien usée. Parce que celle-là, tu l'as beaucoup mise pour monter. Et avant ça, c'était une doudoune qui appartenait à Tati, je crois aussi. Que Laura a portée, mais qu'elle a vraiment bien ruinée aussi. Et puis, du coup, toi, tu la mets maintenant pour monter. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu as des manteaux de cheval. Tu as toujours eu des manteaux d'équitation. Mais tu as toujours plus porté des manteaux type doudoune, un peu de sport, plutôt que tes manteaux d'équitation. Ensuite, au niveau des chaussures. Ouais, au niveau des chaussures. Pour y aller, j'ai mes anciennes Air Force. Ouais, mais je crois que ça vous le faites toutes. Vous avez toutes des anciennes pompes de sport bien ruinées, bien mortes, que vous portez. Donc, une paire d'Air Force et... Et une paire de Converse. Une vieille paire de Converse bien pourrie aussi, qui est déchirée, je crois. Oui, il y a deux côtés. Ça, c'est pareil. C'est typique des cavalières, ce genre de choses. Les vieilles pompes toutes pourrages. Non, mais c'est bien parce qu'au moins, tu n'es pas de chaussures propres quand tu vas au centre équestre. Puis toi, tu t'en fous complètement, en plus. Oui. C'est la bonne chose. Ensuite, tu as un petit panier rétractable dans lequel tu mets quoi exactement ? Là, c'est là où il y a toutes les brosses. Ouais, produits d'entretien, soins pour les chevaux. Oui. Même pour les crinières. J'ai appris ça, il y a des... Comment on appelle ça ? Des démêlants. Ouais, des démêlants et tout. Il y a même des démêlants pailletés. Ça a toujours existé. Tu les achètes un peu partout, en vrai. Ouais. Celui-ci, tu te souviens d'où il vient ? Magasin de cheval, celui-là, je crois. Oui. Celui-ci ? Des 4 longs. Des 4. L'astir pour les sabots, pareil, des 4. Quoi ? Bah vas-y, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est pas de l'astir. C'est quoi ? C'est de la graisse. Ah, j'ai pas dit le mot, mais j'en sais rien. Mais excuse-moi. À Ténérife, on a fait une balade à cheval. Et une fois, je lui ai dit, je vais venir prendre des cours et tout avec toi pour savoir monter. Il faut voir. Il y a du boulot, j'avoue. Faudrait que je le fasse. On va en parler à Barbara, je vais lui dire. Je vais dire à sa coach qui me donne des cours. Ouais. Ensuite. Après, j'ai toutes mes brosses. Déjà, j'ai un truc là. Un truc là. Tu vois, tu te moques de moi, mais c'est toi normalement la professionnelle. Un gant de nettoyage ? Ouais, pour enlever la poussière sur le cheval. Ah, ok. Enfin, pas que la poussière, mais bref. Tu peux dire pourquoi tu as eu ça ? J'ai arrivé dernière à un concours. Non, avant-dernière. Avant-dernière. Ma coach a voulu me féliciter pour ma ténacité. Ta ténacité, ouais. Après, il faut dire aussi, je ne sais pas si ça mérite qu'on justifie, mais c'était la première fois que tu faisais un concours. Oui. Donc, c'était un dressage. Lui, c'était un de ses premières fois aussi. Qui ? Oui, ton cheval. C'était sa deuxième fois. C'était sa deuxième fois. T'étais la plus jeune du concours. Oui. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, elle s'est cassé le poignet en jouant au foot. Quand je vous dis que c'est un boulet, c'est que c'est vraiment un boulet. Donc, elle a été deux mois sans faire de cheval. Et sa coach lui a dit, si je t'inscris. Sauf que tu ne connaissais pas du tout les... Elle me l'a dit deux semaines avant. Tu as fait deux cours, je crois. Tu t'entraînais deux cours pour faire le concours. Sachant que tu avais les... Comment ça s'appelle ? Parce que je vais encore dire... La maniabilité, la speed et le dressage. Voilà. Et tu ne connaissais pas du tout... Le dressage, je ne connaissais pas. Du coup, elle me l'a appris. Il y avait la fille qui passait après, c'était à moi. Et je ne me rappelais plus sur le mouvement. Du coup, il y a Aurore. Elle est finie, elle m'a fait tout réciter. Mais en vrai, ça, ça va. Mais même moi, j'étais étonnée que tu te souviennes des parcours et des tracés. Alors que tu ne l'avais vu qu'une fois. Parce que juste avant, elle me le faisait réciter, réciter, réciter. La speed, tu as été jusqu'au bout alors que... En plus, j'ai dû redescendre parce que j'avais fait tomber quelqu'un. Elle a fait tomber un plou. Elle est redescendue. Enfin, je pense que j'ai encore les vidéos. Je pourrais en mettre ou pas ? Oui. Oui, c'est vrai. Je vais vous mettre 2-3 screens pour vous montrer à quel point elle a galéré. Et du coup, quand ils ont donné les résultats, même Dorothée, elle a dit applaudir ses mails. Parce que franchement, elle a fait un parcours où elle a tenu et tout jusqu'au bout. Ma mère, elle était là. Quand tout le monde t'a applaudi, ma maman était en train de pleurer. Mais je lui ai dit non, mais il ne pleure pas, il est arrivé à mon dernier. Bref, elle a eu son petit gant de nettoyage parce qu'elle a été jusqu'au bout du parcours sans se démonter. Et elle est sortie. Franchement, j'ai halluciné. T'es sortie, t'avais le sourire. Elle avait le sourire. Elle a remercié son cheval. C'était trop mignon. Allez, ensuite, on continue. Dans tes tiroirs du dessous, t'as tes longes. Donc là, pareil, quand je vous dis qu'elle les collectionne, c'est qu'il y en a quand même un petit paquet. Après, ça, c'est l'achat facile pour les jeunes parce que c'est des trucs qui ne coûtent pas très cher. T'as 10 balles sur toi, 10 ou 15 balles sur toi. Tu vas dans les rayons, tu dis, alors, quelle long je vais prendre ? Et hop, elle achète une long. Là, c'est quoi, ça ? Une moumoute. Une moumoute ? Oui, pour mettre sur les licols ou sur les fillets. Ok. Ensuite, pareil, un licol, tu collectionnes un petit peu. Oui. Et t'as même gardé ? Mon premier licol. Son premier licol. Je dois voir une photo, t'es toute petite ou t'es à cheval avec. Trop mignon. Alors, celui-ci, je comprends pas pourquoi tu l'as acheté. Moi non plus, je comprends pas. Bah, tu devrais le vendre. Il est moche. Tu devrais le vendre, Maëlle. Ouais, mais non. Non, mais il me servira bien d'un jour, je crois que je l'ai mis une fois. Bah oui, mais en vrai, tu mets jamais du violet. Non. Donc bon, violet, après, t'as du bleu, du noir. Celui-là, il est beau. Je vais lui laisser. Pourquoi tu le mets pas ? J'ai mis zéro fois. C'est vrai ? Oui, mais en fait, c'est que je pense pas les mettre. Du coup, à chaque fois, je me sers ici. Bah, mets-le là-bas. Comme ça, tu l'emmènes là, le samedi. Franchement, il est beau celui-là. Il est trop beau. Il est bleu marine et ça fait un... Crème. Ouais, un crème marron glacé un peu. Il est trop joli. Vas-y, mets-le là-bas, tu vas le mettre. Laisse tomber les poneys, ils ont plus d'affaires que toi, quoi. Oui, bah vraiment. Je pense que t'achètes bien plus d'affaires pour les chevaux. Quand elle veut un truc pour elle, elle me dit, non, mais ça, c'est toi qui me l'achète. Oui, bah oui, c'est vrai. Par contre, toutes ces affaires d'équitation, la plupart du temps, c'est toi qui te les paye. Nous, on t'en achète, mais Noël est anniversaire. Oui. Ensuite. Là, après, j'ai filé. C'est un copain à tonton. Un copain au frère de Morgane, qui avait pas mal d'affaires d'équitation et qui lui a filé... Bah, défilé. Bah, défilé, entre autres. Ouais, ils sont... Ils sont un peu emmêlés. Alors ensuite, on finit avec en haut. Bon, on va peut-être pas la dépiller, mais t'as une couverture. Je vais y avoir une arrêtée. Oh. Non, tu la prends pas. Bon, d'accord. Bon, il y a une couverture. Bah, tu diras à papa qu'il la secoue quand même. Bon, tu vas peut-être pas t'en servir, remarque, cet hiver. Non. Il y a une couverture, une petite couverture kaki qui est en haut de l'armoire. Après, j'ai mes bombes. Ouais. Alors, la première ? C'est une décathlon. Ouais. Elle est dégueu. Ah oui, la vache. Mais t'es tombée avec ? Non, elle est tombée par terre. Ah oui, d'accord. Parce qu'on a le droit de dire que t'es la reine aussi des cascades. À chaque fois, on me dit, faut que je fasse un gâteau, je suis tombée. Faut que je fasse un gâteau, je suis tombée. En fait, vous avez des goûters tous les week-ends, du coup, avec toi. Non, mais elle abuse pas non. Non, mais c'est souvent, Maëlle. C'est souvent. C'est parce que ? Non, mais c'est pas parce que je suis tombée il y a 10 semaines que je tombe tout le temps. Tu tombes souvent, quand même. Oui. Bon, et ensuite, celle-ci ? C'est une Sam Shield. Ok. Elle est belle, hein ? Elle est bien usée parce qu'elle la met tout le temps et elle la kiffe trop. Après, c'est vrai que c'est une jolie bombe. Alors, ensuite ? Après, là, ça, je dois ouvrir ? Bah, vas-y, on peut montrer vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. Là, c'est toutes tes anciennes brosses ? Ouais. Et là, dedans, il y a toutes les brosses que je ne me sers pas. Ah ! Regardez, elle est neuve. Elle est neuve. Mais ça, est-ce que... Des brosses magiques ? Ouais, c'est avec là-dedans, là. Mais est-ce que ça, tu t'en servais quand même des brosses magiques ? Oui, je m'en sers toujours. Non. Mais j'ai des trucs, je ne me suis jamais servie. Bah oui. Tu ne veux pas les donner ? Non. C'est grave. Donc, voilà pour la petite caisse de brosses neuves dont elle ne se sert pas, mais dont elle ne veut absolument pas donner. Non. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Donc, tu as le neveu absolument pas donner. Enfin, vous m'avez compris. Oui. Ensuite, on passe au... Au tapis. Ouais, le truc le plus intéressant de la vidéo. Enfin, que toi, tu préfères en tout cas. Tout ce que Maëlle a, c'est vraiment des choses que tu gardes depuis que tu as commencé à monter à cheval. Et c'est des choses, soit qu'elles s'offrent, comme je vous disais, soit que tu as à Noël à tes anniversaires. Donc, alors vas-y. Est-ce qu'on les fait dans l'ordre que tu les as eus ? Oui, on peut faire ça. Ouais. Alors vas-y, le tout premier que tu as eu, du coup. Lui. Donc ça, c'est un... Un équitem. Un taille mini-poney. Taille mini-poney. Donc celui-ci... Un taille mini-poney, ça ne va pas. C'est vrai ? J'ai essayé au centre, ça ne va pas. Mais pourtant, tu le mettais celui-là. Mais au centre, je n'ai jamais mis ce qu'il n'y allait pas. Oui, mais dans l'autre. Dans l'autre, tu le mettais. Donc là, il n'y a pas de mini-poney ici, en fait. Enfin, il y en a, mais je ne les ai pas forcément montés avec ce tapis. Ouais. Après, tu les montes peut-être plus les tout-petits. J'ai vu que ça, c'est le premier que tu as eu. Mais pareil, tu le gardes. Oui. C'est sentimental. Oui. OK. Le deuxième. C'est un équitem. Celui-ci, c'est ta tata, pareil. Sa fille, la cousine de Laura, n'importe quoi, de Maëlle, monte à cheval. Et du coup, comme elle ne se servait plus de son tapis, elle l'a donné à Maëlle. Elle garde. Donc, elle a toujours le... Oui, je l'ai mis, lui. Oui, tu l'as mis. Mais du coup, pareil, tu t'en sers plus. Tu pourrais faire comme Jeanne. Oui. Tu vois, de nez ou... Non, toi, tu gardes. OK. Ensuite... Après, c'est lui. C'est un Tomb Raider. T'aimes beaucoup le bordeaux et le violet, toi, j'ai remarqué. Pourtant, non. Mais c'est vrai qu'en tapis, je les trouve plus beaux. Ouais, ouais. C'est vrai qu'ils sont jolis. Moi, je suis étonnée que tu n'en aies pas un noir encore. Justement, j'en reviens. Lui, il est en noir. Ah, OK. Donc, celui-ci, après... Donc, c'est celui-ci que tu as eu ? Ça, pareil. C'était Noël anniversaire, je crois. Noël. Après, c'est toi qui te les a achetés ? Oui, tous. Bah oui. Après, c'est lui. Ouais. Je me souviens quand tu l'as acheté celui-ci. Ah, l'anicelle. Après, il est beau, hein ? Il est trop beau. Il est tout dégueu, par contre. Il est tout dégueu. Et quand on l'a reçu, en plus, le satin brillait et tout un peu. C'est vrai qu'ils sont vraiment jolis. Les l'anicelles, ils sont beaux. Oui. Mais en plus, j'hésite avec plein de couleurs. Oui. Mais c'est ça, le problème. Ils sont trop malins. Ils font trop de jolies couleurs, en fait. Donc, t'as envie de tous les avoir. Après, c'est lui, en Kentucky. Ah, il est beau. Les Kentucky sont magnifiques. Ils sont beaux, les Kentucky. Ils sont trop beaux. Il n'existe pas en noir, celui-là ? Si. Il doit être trop beau. Tu préfères l'avoir en noir ? Hein ? Tu préfères avoir le lamicelle en noir plutôt que les Kentucky ? C'est pas le même prix. Ah, excusez-moi. Plus, c'est 50-60, là, c'est 90. Enfin, 80. Ouais. Bah, Noël, sinon. Oui. Après, il y a un... Je sais pas si... Ah, moi, je l'adore, celui-ci. Un equito. C'est-à-dire qu'il est trop beau. Ah ouais. Moi, c'est un de mes préférés. Avec le dernier que t'as acheté, c'est un de mes préférés. Le kaki, je le trouve magnifique. Et ensuite, le dernier... Oui. Avec Kentucky. Ouais, moi, je le trouve trop beau, celui-ci. Pour les Vendéens, il y a un magasin à la Roche-sur-Yon. Il est caché, hein. Moi, je le savais pas, mais je pense que toutes les cavalières connaissent. Mais tu me l'aurais pas dit, moi, le magasin, je l'aurais jamais vu. C'est vrai ? Non. Il est caché derrière... Enfin, derrière. Il est caché à côté des flâneries. Et ils sont équipés de ouf, hein. Ils ont des tapis, mais... Mais ils ont tous. Ouais, ils les ont tous. Toute la collection et tout. C'est trop beau. Donc celui-ci, tu l'avais commandé là-bas. Et t'as mis au moins, je pense, trois mois à le recevoir. Mais vraiment. Mais je crois qu'elle t'avait oublié. Mais ils nous ont jamais rappelé. Et c'est bon qu'ils y sont allés pour aller le chercher. Ouais. Mais t'as eu de la chance parce qu'elle l'avait gardé, en fait. Oui. On lui avait commandé. Je pense qu'ils nous ont un peu oublié. Ou ils avaient perdu le numéro de téléphone, je crois. Oui, c'est ça. Elle retrouvait pas le numéro. Et elle m'a dit, si, on l'a encore. Elle a été le chercher. Est-ce que c'est celui-là que t'as commandé ? Oui. Elle a dit, oui. Mais ça fait trois mois. Et du coup, elle l'a pris. Mais il est super joli. Moi, j'aime bien aussi cette couleur. Ça sent un peu le poney quand on est ici quand même. Faut le dire. Ensuite, un petit amortisseur. C'est Maman qui me l'a acheté. C'est pas de chez Kramer ? Sûrement. Après, là, j'ai mes Chaps. Tu les mets encore ? Non. Ah bah non, t'es en bottine maintenant ? Je suis plus en bottine. Ah non, t'es en bottes, pardon. T'es en bottes ? Bah ouais, c'est une belle marque. Et ça, pareil, tu les avais eues à un Noël ou à un anniversaire ? Noël. Ouais, elles sont trop belles. Waah ! Mais elles sont un peu crados. Tu pourrais les laver, Maëlle. C'est vrai. Donc, c'est des Dion. Et elles sont trop jolies. Et je crois que ça, c'est un cadeau de Tati. Tati, oui. Ouais. C'est ma petite sœur qui lui a offert pour son Noël ou son anniversaire. Chloé, en vrai, je crois qu'elle se fait trop plaisir d'être qu'elle fait des cadeaux. C'est vrai. Des fois, elle m'appelle, elle me dit, ah, j'ai mis ça pour Maëlle, j'ai mis ça pour Maëlle. Ouais, moi, je la... Vas-y, hein, kiff. Elle est trop marrante. Elles sont trop drôles. Et après, j'ai mes bottes. Des bottes en cuir. Je pense qu'il va falloir te les changer parce qu'elles commencent à être petites, tu m'as dit. Non, c'est pas... Non, en vrai, elles sont pas petites. C'est la fermeture. Ah, c'est la fermeture ? Oui. Mais elles sont pas petites. Je crois que j'ai maigri du mollet. Vraiment. T'as fait un régime du mollet, cette été ? Oui, mais c'est pas grave. T'as tes éperons dessus, mais c'est pas grave. Donc voilà les petites bottes en cuir de mail. Et si tu devais changer, tu reprendrais des bottes ou bottines et chaps ? En bottes. C'est vrai ? Tu préfères ? Pour monter, je suis beaucoup plus à l'aise. En bottes ? Ah, vraiment. C'est la fermeture, il faut la changer, par contre. Bah, je te signale que sur une des bottes, j'ai déjà changé ta fermeture. Oui, bah non. Oui, bah non, quoi ? Ressort, t'es complètement étouffant. Ah oui, bah là ? Bah attends, c'est peut-être celle-là que j'ai changée, du coup. Bah ouais, du coup, oui, c'est elle. Bah oui. Ah ouais, ok. Mais là, là... On a déjà changé la fermeture sur une des bottes. Pareil, quand on voit le prix des bottes en cuir, c'est un petit billet. Donc quand on peut réparer, bah on répare et on avait déjà fait changer une fermeture sur une des bottes. En plus, elle a montré bien. Sur une des bottes. Ouais, mais par contre, tu pourrais les entretenir, Mel. Les laver et les cirer de temps en temps. Oui, je l'ai fait de temps en temps. Bah là, t'as vu dans les calaisons ? Dernière fois que je l'ai fait en juillet. En juillet, en juillet 1918. Non, en juin, c'était à la fête du club. Ah bon, ok. Voilà, fin juin. Je pensais que c'était... Le 24 juin. Ok, ça roule. Ensuite, dans les petites casses en plastique, tu as ? Alors là, j'ai les éperons que je me sers plus. Ouais. Parce que c'est pas à ma taille. Ils sont trop grands. Là, j'ai des cloches. Que tu te sers pas non plus. Non. Là, y'a des guêtres. C'est pas des protège-boulets, ça ? Et ça, c'est des protège-boulets. Ouais, t'as vu un peu ? Ça aussi, c'est des protège-boulets. Ouais, je suis trop... Ça aussi, c'est des protège-boulets. Eh, je suis trop forte. Protège-boulets. La classe, hein ? Ensuite, là, j'ai tout ce qui est... Friandises. Donc, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Si vous voulez faire des petites caisses de rangement, comme ça, pour ranger par catégorie, on va dire, optez pour des caisses en plastique. Franchement, c'est mieux que le bois, mieux que le... Enfin, bref, tout ce que vous pouvez trouver pour les ranger et tout, c'est top. Et donc, les petits gâteaux, comme ça, à des 4. À chaque fois qu'elle y va, il faut qu'on en achète une dizaine. Non, arrête. Bah, l'enfant, on en a pris 5, 6. En plus, c'est l'ordre. Mais oui, mais pourquoi, chaque fois, t'en prends ? Je sais pas. En plus, regarde, je m'en sers même pas. Donc, tu les as pas goûtés, alors ? Ah non, ils sont dégueuels, ils sont dégoûtants. T'as acheté aussi au salon de l'équitation. T'as acheté au poids. Ouais. Ils font des petites... Des petits... Et du coup, on les avait eu à 5 euros, les 10 euros, parce qu'ils s'étaient trompés. Oui, c'est vrai, c'était trompé dans... Je sais pas ce qu'il avait fait, le gars. Ouais. Mais ils font des petits tote bags, comme ça, et ils vendent au poids. Et dedans, t'as un mélange, hein ? Oui. Mais là, c'est là, j'en ai rajouté dedans. Mais avant, genre, j'avais des trucs comme ça et tout, là. Ouais. Bon, bah voilà. Je sais pas si on peut voir, mais bon. Du coup, là, j'ai re un truc de... Enfin, 10. Ouais. Bah, déjà utilisé. Ouais. Mais alors, tu les mets dans quoi, quand tu les emmènes au cheval ? Je les mets tout ça. Bah, pourquoi t'en emmènes pas moins ? Mais ce qui est grave, ça, c'est dans la poche et ça reste dedans. Ah putain, c'est vrai que ça pue, hein ? C'est vrai ? Bah... Ça sent l'avoine, quoi. Oui. T'aimes bien, toi, cette odeur ? En gros, ça va. Je la connais par cœur. Je savais que t'allais kiffer. Non, 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 non. T'as fait... T'as senti pas... Non, t'appuies pas. Vas-y, mais... Non, en fait, t'appuies pas, mais ça sent pas hyper bon non plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Hé, je vais t'acheter un gel douche. Non, 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 non. Voilà, 100 heures de croquettes pour cheval. Ok, et ensuite ? Ensuite, j'ai ça. On disait que les bonnets, t'en achetais moins, parce que quand tu fais le calcul bonnet plus tapis... En fait, c'est que ça coûte super cher, ça coûte 50 euros et... Le bonnet, il coûte 50 euros ? Mais les bonnets qui est de Kiki. Ah bon ? Et les bonnets qui est de Kiki aussi. Bon, donc, t'as un rouge, enfin un bordeaux. Le bleu marine qui va avec ton premier tapis. Oui. Le blanc, et t'en as un noir, mais le noir, on sait pas où il est. Un noir, vas-y. Et du coup, tu les ranges dans ton ancien... Sac. Sac. Après, là, j'ai mon sac de ponçage. Un équitaine. Ouais, ça, c'est celui que tu prends tout le temps. Tout le temps. Qui a assez récent, celui-ci ? Oui. Tu l'as eu, je crois, c'est moi qui te l'avais commandé, anniversaire, Noël, je sais plus quoi. Non, non, c'est Tati qui me l'a acheté. Ah bon ? Ah ok. Je t'avais pas commandé un sac, moi ? Non. Jamais. Oh, t'es malheureuse. Oui, celui-ci. Arrête, Maël. J'y crois pas. Elle me fatigue. Et ensuite, ça, c'est ta porte préférée. Ouais. Donc, c'est tout l'hélicol que tu te sers... Oui. Tout le temps. Donc, celui-ci, on vous l'a montré. Il y a un mout comme ça, là. Ouais. C'est un crameur. Noir mout crameur. Celui-ci, pendant un moment, tu le mettais tout le temps, tout le temps. Je le mets encore. Encore, ouais. Il est bien, il est beau. Après, pareil, je l'ai mis en noir. Crameur aussi ? Oui. Tout noir. Après, là, j'en ai un autre comme ça. Lui, je le mets souvent. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Moi, chaque fois que je viens, la plupart du temps, ton cheval, il a celui-là. C'est vrai ? Ouais, mais tu m'as dit que Jericho, il était trop beau avec. Ouais. Tu m'as dit qu'il lui allait trop bien. Ah ouais, avant. Non, mais c'est qu'il taille à tout le monde. Du coup, c'est bien. Je le prends et n'importe quel cheval que je monte, il y va. Ouais, au niveau de la taille, c'est bien. Parce que c'est grand. Oui, il est trop grand. J'en ai beaucoup Foufou. Ah, pour Foufou, il est trop petit ? Oui. Ah ouais. Donc, celui-ci, il est bordeaux, beige et noir. Et c'est quoi comme marque ? C'est Kramer. Ah, c'est Kramer. Exact. Celui-ci, c'est moi qui te l'avais commandé. Oui. Ok. Après, j'ai un pad comme ça. Noir, vernis. Ouais, il est stylé. Ouais, il est beau. Ouais, il est stylé. Il est stylé. Donc, il est tout noir et il a des petites bandes vernis. Ah, t'as failli m'arracher le doigt. Comme ça et là. Wow. Stylax. Stylax. Après, j'ai dit, alors lui, je me suis bien faite avoir. Alors, attends, c'était quoi le truc ? Parce que ça va me retomber dessus. On était au salon du cheval. Non, non, non. Ah, ok, j'ai cru que c'était moi. On était au salon du cheval et en gros, je cherchais un nickel rouge. Ah oui, tu m'as raconté. Et en gros, les lampes qui étaient au-dessus du pad, au salon du cheval, elles étaient jaunes. Là, je me suis dit, ah ouais, il y a un nickel rouge avec de la moumoute. Donc, je le prends avec tout et là, on sort et en fin de compte, il est rose fluo. Non, il n'est pas rose fluo, il est rose framboise. Il est joli, je trouve que ça va. Oui, mais je l'ai mis genre deux fois du coup. Ah ouais, pourquoi tu le laisses là alors ? Mais il est beau ? Il est rose framboise un peu. Si, il est beau. Après, il y a lui. Ah, c'est vrai, moi je l'aime bien, il est beau aussi en bordeaux comme ça. Je ne l'ai pas souvent. Ah, moi je le trouve trop joli. Je crois que je l'ai mis deux fois. Ouais, je le trouve trop beau. Le bordeaux, il est beau. Oui. Fais voir un truc. Tu vois, en plus, il pourrait bien aller avec ton tapis là. Pas trop. Oh, arrête. Si, il est beau, j'aime bien. Oui. Bah, tu pourrais le mettre un peu plus souvent. Tu préfères les licols à moumout ou les licols sans moumout ? Bah, quand il fait froid, c'est bien le licol à moumout, il fait chaud. Tu crois que tu aurais assez de licol, May ? Je pense. Bah, encore ils ne sont pas tous là. Ouais, encore ils ne sont pas tous là. Bon bah, ok, nickel, on a fini ce petit tour de céleri. Si tu pouvais prendre autant de soin pour ranger tes affaires dans ta chambre, ça serait bien. J'en prends autant de soin. Non, pas vraiment, non. On est tous témoins quand on a fait le tri de ton armoire. Tu vois, tu le mets du coup samedi ? Si, il est beau. Si tu viens me voir. Bah non, mais samedi, je ne pourrais pas. Ah non, mais quand je le mettrais, qu'est-ce que tu viens me voir ? Ouais, bah samedi d'après, alors. Donc voilà, cette petite vidéo sur ta céleri est terminée. Ouais. Merci beaucoup pour ce petit, je vais dire home tour, non, céleri tour. Ouais. Moi, est-ce qu'il te manque des trucs, Maëlle, ou pas ? Ouais, je trouve qu'il me manque un peu de tapis, quoi. Pas grand-chose. Ça y est, cette petite vidéo céleri tour est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. On a fait un gros tour là, je pense qu'on est tranquille pendant quelques mois maintenant. Il n'y aura pas de nouveautés les prochaines semaines. Quoique... En novembre, il y a le salon du cheval. En novembre, il y a le salon du cheval ? Bah oui. En Angers ? Ouais. Tu y vas ? Bah ouais, ça range ça. T'as des sous ? Je scotche les darons, ça passe. Elle n'a pas, elle m'a dit qu'elle resterait chez nous jusqu'à 30 ans pour s'acheter des chiens, des chevaux. Elle dit comme ça, j'aurais pas de maison à payer. Ouais. Je vous disais, je vous mets les liens en barre d'infos si on retrouve notamment les tapis, les quelques accessoires que tu as. Comme ça, voilà, ça vous aidera à retrouver plus facilement ce qu'Amaëlle, si ça vous intéresse. Eh bien écoutez, sur ce, on vous dit à bientôt ? Ouais. Hein ? À un de ces quatre ? Ouais. Allez, on vous souhaite à tous une très belle journée et on vous dit à bientôt. Ciao ! Salut !